salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus d'abijan pour vous présenter encore un nouveau tuto aujourd'hui encore nous allons découvrir une nouvelle application qui vous sera très utile voilà j'ai vu assez de vos commentaires je vois que vous aimez vraiment les applications que je présente je vous remercie au passage voilà donc nous allons encore découvrir une nouvelle application comme je l'ai dit qui est vraiment superbe et je l'utilise assez souvent donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto concernant des tutos je compte faire maintenant les tutos chaque jour à 18 heures voilà donc si tu me suis tu dois savoir que normalement à 18 heures il ya un tuto sur la chaîne info et asus d'abijan qui doit sortir dans reste branché et ne rate aucun tuto pour être informé voilà donc aujourd'hui le tuto qu'on va découvrir ensemble c'est une application que ce nom mac mac c'est une application super génial qui va vous permettre un peu de faire le tri dans vos captures d'écran si vous êtes gens a fait assez des captures d'écran comme moi vous voyez si j'ai plus de 516 captures d'écran il ya des captures d'écran même que je n'utilise pas et c'est un peu ça le but de mac c'est à dire à chaque fois que vous allez faire que vous allez faire une capture d'écran l'application va vous demander si vous voulez que votre capture soit supprimé au bout de quelques minutes voilà donc lorsque vous allez rentrer dans l'application question elle va se présenter comme ça et on va vous demander au bout de combien de minutes vous voulez que vos captures d'écran soit supprimé c'est à dire les captures d'écran que vous allez prendre donc à chaque fois que vous allez faire une capture d'écran il ya un message qui va apparaître une notification qui va apparaître si vous voulez que la capture d'écran soit supprimé au bout de la minute que vous avez noté vous voyez ici j'ai remarqué 10 minutes ça peut ça peut être cinq minutes c'est vous que vous allez choisir je peux mettre cinq minutes je peux mettre sept minutes je peux mettre huit minutes et à chaque fois que j'ai fait une capture d'écran on va me demander si je veux que la capture d'écran soit supprimé pour ne pas que mon téléphone soit rempli imaginons que je rentre sur par exemple facebook je rentre par exemple sur facebook et je viens directement sur la page info et astuces d'Abidjan voilà c'est la page info et astuces d'Abidjan qu'elle a imaginons que je suis sur la page et je fais une capture d'écran de la page vous voyez une notif qui sort en haut on me demande si je veux supprimer la capture d'écran au bout de 10 minutes si je mets oui autant j'ai raté il fait encore si je mets oui voilà si je mets oui ça veut dire au bout de dix minutes la capture d'écran sera supprimé de mon téléphone donc ça va vous permettre déjà de ne pas trop stocker les captures d'écran il peut arriver qu'on ait besoin d'une capture d'écran au bout d'une minute deux minutes juste pour l'envoyer à quelqu'un et on ne veut pas que cette capture d'écran là remplissent le téléphone ça peut être des captures d'écran de sac par exemple ou de tuto on veut l'envoyer à un de nos amis c'est plus de 30 captures d'écran on veut juste juste prendre ces captures d'écran là et on peut ensuite l'application va supprimer les captures d'écran que vous avez fait vous n'allez vraiment pas rempli votre boîte de trucs comment dire votre galerie comme c'est marqué ici 516 voilà au bout de la minute que vous avez noté dans l'application la capture d'écran sera supprimé automatiquement comme je l'ai dit à chaque fois que vous allez faire une capture d'écran on va vous demander si vous voulez supprimer la capture d'écran au bout de la minute que vous avez sélectionné vous appuyez oui au bout de cette minute là la capture d'écran sera supprimé automatiquement de votre téléphone pour avoir l'application c'est tout simple vous allez venir sur play store et vous allez écrire mac auto screenshot de l'électeur voilà c'est marqué mac auto screenshot de l'électeur et vous allez pouvoir télécharger cette application là et la configurer pour que à chaque fois que vous avez fait que vous allez faire une capture d'écran l'application va supprimer cette capture d'écran là pour ne pas que votre téléphone soit rempli de capture d'écran donc j'espère vraiment que cette application vous plaira comme je l'ai dit chaque 18 heures il y aura une vidéo qui sortira sur la chaîne donc restez branché pour être informé de toutes les applications utiles à votre téléphone portez vous bien et on reste toujours branché sur la chaîne info et assise d'Abidjan ciao ciao